Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et une vidéo un petit peu particulière puisqu'il s'agit d'un room tour un peu spécial, plutôt que de vous faire un room tour classique de mon salon, de ma chambre à coucher ou que sais-je j'ai eu envie de vous faire un room tour de mes luminaires et plus particulièrement des luminaires qui sont au rez-de-chaussée de ma maison parce que je les trouve particulièrement beaux, ils sont assez spéciaux, il y a pas mal de chouettes choses alors je vous avoue être super fan de lampes, pour moi c'est très important d'avoir une maison bien éclairée on a des lampes de plafond mais c'est vraiment pas les plus belles et c'est pas celles qu'on préfère utiliser on aime beaucoup les éclairages indirects parce que ça pose une ambiance, ça donne une chaleur, une atmosphère dans la maison et donc c'est vraiment de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui et de vous présenter ce qu'on a réussi à dénicher pour notre intérieur et j'espère que ça vous plaira je vais commencer avec cette lampe-ci qui est une lampe qu'on a trouvée il y a quelques années déjà chez Ikea et qui représente comme vous pouvez le voir un pissenlit c'est une lampe que j'aime bien parce que je la trouve très originale, je la trouve très spéciale quand je l'ai vue j'avais un petit peu fléchée dessus c'est pas le genre de lampe qui éclaire énormément mais je trouve que quand on rentre dans la pièce elle donne un style en tout cas donc je sais pas si elle est encore disponible il me semble en tout cas que la version qui se suspend au plafond l'est encore chez Ikea donc ça vaut peut-être la peine de regarder, ils ont souvent des luminaires assez sympas c'est d'ailleurs ce qui me fait embrayer sur ce luminaire qui vient de chez Ikea aussi et que j'aimais beaucoup parce que en fait ça me donne l'impression d'avoir un feu d'artifice vous savez quand ça pète en l'air et puis qu'il y a tout qui retombe, les petites étincelles et bien c'est un petit peu ce moment-là je trouve alors ça éclaire pas des masses la pièce, on l'a mis au plafond, on s'est rendu compte après que ça éclairait pas beaucoup mais heureusement comme on a pas mal d'éclairage y compris dans la cuisine vous voyez c'est pas mal éclairé là-bas finalement cet éclairage-ci comme ça, ça suffit avec le pissenlit à côté, je trouvais que ça rendait plutôt pas mal alors j'ai envie de vous parler de nos appliques murales donc vous avez celle-ci et vous en avez une là-bas aussi ce sont des lampes qu'on a trouvées chez Ikea et qui normalement ont un cordon qu'il faut brancher à une prise avec un petit interrupteur et on les trouvait tellement jolies et on avait des emplacements pour mettre des appliques on s'est dit ben c'est pas grave on va les prendre, on va les changer et on va les installer donc on va retirer le cordon et le papa de mon chéri a bricolé ça et il a installé ça vraiment sous forme d'appliques et je trouve ça super beau, elles sont super originales ces appliques je les aime d'amour, le motif est superbe, j'en ai plus jamais vu d'aussi joli comme quoi une lampe on peut la convertir et l'installer de différentes manières alors là je vous montre deux lampes type un petit peu vitrail que j'aime beaucoup vous avez d'une part une petite tortue que j'ai trouvée tout simplement brocante que j'ai payé franchement une bouchée de pain et que j'ai depuis maintenant un bout de temps et à côté vous avez une lampe beaucoup plus récente quand je dis beaucoup plus récente c'est que je l'ai eue il y a pas si longtemps que ça mais en effet c'est pas une lampe très vieille dans le sens où c'est une lampe style Tiffany mais évidemment c'est pas une vraie lampe vintage, elle aurait coûté un bras sinon et celle-là j'ai trouvée chez Troc et j'aime beaucoup l'effet vitrail la lumière qui passe à travers les vitraux je trouve que ça donne énormément de charme je trouve que ça pose directement une ambiance on profite aussi pour vous parler de cette jolie guirlande qu'on a trouvée dans un magasin en ville qui s'appelle Bicolore et qui propose comme vous pouvez le voir de faire des guirlandes et en fait on peut choisir les boules faire la guirlande qui nous plaît le plus donc on en a une rouge ici on en a une dans les roses on en a une également dans les verts dans le noir ça éclaire très peu mais ça fait juste ce qu'il faut des petits points lumineux donc pour regarder un film par exemple c'est plutôt sympa je voudrais surtout vous parler de cette magnifique lampe qui a été créée par Marie-Laure Tomietti je vous en ai parlé sur le blog d'ailleurs donc je vous renvoie au blog pour avoir des précisions sur d'une part la lampe mais d'autre part sur la créatrice c'est une créatrice qui fait des luminaires en papier c'est du papier washi, un papier japonais qui est absolument magnifique et vous le voyez ça laisse passer la lumière de manière assez diffuse comme vous pouvez le voir la particularité de ma lampe c'est qu'elle comporte des petits trous d'ailleurs on voit des petits points de lumière sur le mur du coup et ça me fait très fortement penser à un tissu organique un tissu humain et vous verrez dans l'article que en effet c'est plutôt volontaire donc elle fait plein de belles choses comme ma lampe c'est à chaque fois des créations uniques les prix varient très fortement vous pouvez trouver des choses à plutôt 40 euros et des choses qui peuvent monter jusqu'à 800 euros donc il y en a vraiment un petit peu pour toutes les bourses je vous renvoie d'ailleurs à son site internet si vous avez envie de voir ses créations et peut-être de lui faire une petite commande et vous avez en plus de ça une petite réduction de 10% sur son shop ça peut toujours être sympa que ce soit pour vous ou pour quelqu'un c'est comme moi vous aimez les luminaires et quand c'est en plus de ça un luminaire fait par une créatrice et que c'est pas un truc acheté chez Ikea c'est quand même plutôt sympa alors je vous présente une dernière lampe et c'est plutôt une installation de lampes et pour le coup c'est mon chéri qui les a faites on avait envie d'un éclairage un petit peu particulier pour le bureau et le principe des ampoules qui descendent du plafond à différentes hauteurs nous séduisait pas mal et donc il a fait toute une création avec des fils le long des poutres et avec des ampoules de taille assez imposante assez jaune très sympa je trouve ça très moderne et je trouve que dans le bureau ça rend plutôt bien pour info c'est pas quelque chose qui est super compliqué à faire et ça revient pas trop cher et pour le coup vous avez vraiment un éclairage maison que vous ne retrouverez pas partout ailleurs bon et bien voilà j'espère que ce room tour de mes luminaires vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à me dire si vous aussi comme moi aimez les lampes, les lumières d'ambiance et que pour vous avoir un intérieur avec des lampes une ambiance chaleureuse c'est quelque chose qui est important si vous avez des chouettes marques de luminaires des créateurs à me partager n'hésitez pas à le faire aussi dans les commentaires n'oubliez pas que dans la barre d'infos je vous mets le lien vers le site internet et mon article sur la créatrice Marie-Laure Tognetti qui m'a envoyé un luminaire absolument magnifique n'oubliez pas de vous abonner à mes réseaux sociaux d'aller voir évidemment mon blog puisque je sors régulièrement des articles n'oubliez pas de liker la vidéo si jamais elle vous a plu de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501